Sous-titres par Juanfrance Est-ce que vous nous entendez ? Et vous les gars vous vous attendez à quoi du coup ? Le CGI Ouais mais tu t'attends plus à un CGI d'annoncement comme Barbe Noire qui parle ou à un CGI longue durée avec Edward qui attaque les navires ? Bah franchement s'ils nous font pas de gameplay aujourd'hui ils ont pas le choix il faut absolument qu'ils nous sortent un truc long quoi un truc fat un truc costaud là pour New Wipe Messieurs il est 44 dans moins de 60 secondes nous allons avoir le thriller ça monte ça monte ça monte ça monte Et nous sommes déjà à presque 400 aussi Ça fait super plus ça Ça fait super plus Ah ah ça commence C'est bon c'est long Dans 1 minute 56 Dans 1 minute 56 Oh là là j'ai 1 minute 55 maintenant moi 1 minute 37 Il vous reste combien de temps vous ? Les amis juste pour vous dire que vous êtes plus de 900 un grand merci Plus de 900 ? Merci 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 à vous d'être aussi nombreux et de nous suivre aussi nombreux tout simplement On espère que vous êtes aussi hype que nous aussi 10 secondes et ça commence messieurs 10 secondes 9 8 5 Oh mais non j'ai 10 secondes de retard non 5 4 Et ça commence maintenant 2 1 C'est parti Bon du coup je vais vous mettre en fullscreen messieurs Xbox Et le chat se t Oh ça commence direct Je monte le son Oh là 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 Oh elle est prise Oh là là Oh chuch C'est barbare païens Oh j'ai des frissons les gars Oh oui pareil Il tue les meufs Oh là là Il souille le sol d'Angleterre Une terre qu'ils ne défendront jamais Maintenant le temps est venu De leur parler La seule langue Qu'ils puissent comprendre C'est Egbert ça non ? Oh j'ai des frissons 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 Fautier ! Ouh Oh j'ai des frissons Oh j'ai des frissons Oh j'ai des frissons J'ai des frissons Qu'il se avert C'est un terre J'ai des frissons Florian Ah putain ! Et on est 1500 les gens ! R.O.D.A est avec nous ! R.O.D.A ! R.O.D.A ! R.O.D.A ! R.O.D.A ! R.O.D.A ! R.O.D.A c'est ça ! Oh la la ! Oh mais non ! Moi j'ai un décalage je viens de voir la lame Oh la 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 ! Ah mon dieu ! Prés commandés ! Les précommandes sont ouvertes ! Oh la la ! Allez ça y est ! Oh mon dieu ! Oh la 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 ! C'est quoi ce trailer de fou ? Est-ce que vous le sentez que ça va être un des meilleurs Assassin's Creed ou pas ? C'est quoi ? La voix du gars est incroyable ! La voix du gars est incroyable ! Ça va être un des meilleurs jeux ! Bon alors ce qu'on va faire, déjà il y a plein de trucs dans le trailer qui sont super intéressants à voir Déjà on était plus de 1500 à un moment donné On est monté à 1500 ouais 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 Oh la la ! Pfff ! Vous en êtes posé quoi dans le jeu ? J'ai hâte ! J'ai pas vu il y avait une date ? Non fin d'année 2020, pas encore de date précise Vous avez reprège le store ? Bah du coup là on est sur le store mesdames et messieurs On va aller voir les différentes éditions qu'il y a parce que du coup les précommandes sont ouvertes Bon bah messieurs c'est commandé ça y est T'as pris laquelle ? J'ai pris la grosse, la figurine et la lame Ah t'as tout pris ? Ah oui d'accord ! Ah putain vas-y vous me tentez là pour prendre le jeu là parce que le pack ultime il me plaît là Alors attendez Vous pensez qu'il sera achetable après ou pas ? Je sais pas Le pack ultime Oui oui Il sera assez vite en rupture Non mais le pack ultime c'est dématérialisé Il sera fort Oui c'est ça que je veux dire Il sera dispo Oui il sera dispo encore D'accord ok bah c'est bon ça va alors Ca va être une tuerie Bon moi je le sens vraiment je vous le dis que ça va être un de mes assez préférés Alors Le plus complet Moi quand même j'aimais un doute Je pense qu'on pourrait peut-être quand même revenir un coup sur le trailer Ouais alors j'ai envie Je sais pas de quoi tu veux parler mais moi j'ai un truc qui me titille là Bah alors je sais pas je sais pas pour vous mais alors moi je suis alors autant il est très beau le trailer autant j'ai là dans ce que j'ai vu à part le fait d'avoir une lame secrète j'ai pas l'impression de jouer un assassin Bah franchement je pense que ça va venir avec le temps déjà tu l'as vu sur l'artwork et tout enfin qui a été dessiné hier il y a le logo d'Assassin qui apparaît parce que quand on voit Oda il est là capuché et tout est-ce que ça serait pas le début vraiment du changement confrérie qu'on a connu avec Origins jusqu'à Assassin's Creed 1 tu vois ce que je veux dire ? Franchement je sais pas Je suis mitigé autant le trailer est méga stylé le personnage est stylé mais euh C'est vrai que dans le contexte ça paraît normal Dans le contexte historique on est un viking on n'est pas voilà Moi c'est un de mes trailers honnêtement je vous le dis C'est celui que je préfère Parce que c'est la hype mais c'est un de mes trailers préférés vraiment Franchement c'est la première fois que je suis vraiment amoureux du trailer quand il sort D'habitude faut que je le regarde plusieurs fois pour être amoureux Là c'est un premier truc Exactement Ohlala Ca va être long En vrai s'il y a un truc moi qui m'a vraiment marqué je sais pas vous et je sais pas le chat mais c'est l'aspect mythologie qui a l'air d'être vraiment 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 très présent Après les vikings c'était sûr parce que les vikings c'est la mythologie et la religion en soi c'est... Parce que au début on voit mettre une marque de sang sur son visage On voit une statue d'Odin Dans le champ de bataille il y a un corbeau révérence à Odin Je pense que justement on voit Odin sur le champ de bataille Bah oui c'est Odin le mec à capuche Je pense que c'est Odin aussi donc il y a plein 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 de références Enfin c'est un truc de... Mais c'est vrai que attendez je vais quand même faire un arrêt... Un arrêt sur image sur le personnage qu'on voit Parce que vraiment en capuchonné là j'aimerais bien savoir qui c'est C'est Odin Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas le corbeau Odin ? Non non c'est... Odin... Vous êtes sûr que c'est les deux ? Oui Pourquoi Odin il serait là avec une capuche ? Oh Célia qui fait un nom 5 gros Il vient sur le champ de bataille pour encourager les troupes quoi Ah merci à toi Célia Merci beaucoup Célia on te fait des bisous Merci à toi Célia Allez c'est fort de mon moment préco fait pour moi aussi je sais pas t'as bien fait Merci à vous Gardez votre argent pour vos préco Merci à vous d'être... T'as mis pause ? Ouais regarde est-ce que c'est Odin ? En vrai c'est Odin Mais c'est sûr que c'est pas le corbeau Odin ? C'est les deux ! C'est les deux ! Odin est un corbeau ? Si si Odin il se manifeste en corbeau Oui Ouais mais du coup le mec en capuche aussi Ouais mais du coup c'est... C'est un dieu il peut très bien se manifester de toute façon en même temps Effectivement le fait qu'Odin porte la capuche ça pourrait être un bon justificatif sur le port de la capuche dans le jeu Oui voilà c'est ça ! Moi je sens qu'on va apprendre beaucoup plus sur comment l'accompagner à évoluer vraiment On a des images in game sur Ubishop Sur Ubishop ? Ah ouais ? Alors écoute on va aller voir ça tout de suite Voilà du coup les premiers visuels du jeu qu'on a Donc vraiment là je pense que c'est des images in game Même si ça me parait un peu flou je sais pas c'est assez bizarre Par contre oh la la les gars Oh le paysage ! Ah oui oui c'est beau ! Oh la la ! Avec les montagnes enneigées derrière et tout Gros bouclier ! On a un arc également Et donc plutôt intéressant On a un arc également ouais ! Deux même ! On a deux arcs ! Et on pourra combattre avec des double haches également En fait je pense qu'on peut choisir soit de combattre avec bouclier épée ou bouclier hache Ou alors avec deux haches Oh mais en vrai messieurs je sais pas sur quelle image t'es Mais l'image quand il est dans la plaine et qu'au fond tu vois une église, une ruine et un petit village C'est magnifique ! Et au fond t'as les montagnes enneigées Enneigées ! Oh la la ! Donc suivante bah les drakars Les drakars par contre effectivement j'ai vu une question dans le chat Il disait bah on est d'accord par contre qu'il y aura pas de bataille navale Non euh pour moi y en aura pas De toute façon ils combattaient pas en mer les vikings Bah c'est ça en fait ça va juste être pour le côté exploration Pour moi c'est le côté exploration qui va être mis en avant Euh alors 30 secondes je vous laisse Je vais voir le trailer encore une fois Et je reviens Vas-y vas-y Il va se toucher encore une fois Ouais voilà exactement Je reviens déjà Parce que je ne sais plus quelle personne disait dans le chat Que euh On aurait dit à quelqu'un de bourrin Dans le trailer à un moment donné Ils disent euh Bah avec la voix off comme quoi ils sont sans pitié etc Ouais Et juste à ce moment là Ils étaient en train de tuer plein de gens Il y a une femme et une... C'est sa fille qui passe devant lui Et il empêche un soldat à lui de les tuer Et il les laisse partir en ressentine de tête Donc c'est qu'il est pas si boin que ça Et qu'il a... C'est parce qu'il épargne les innocents Ta lame épargnera le sang des innocents Ouais mais du coup tu vois Enfin genre c'est pas quelqu'un de boin Il y aura un... Il y aura un petit truc tu vois Ouais c'est pas faux C'est pas faux Non mais je pense qu'il y aura des principes Qui vont... Moi c'est comme ça que je vois les choses Il y aura déjà des principes de base Mais qui vont s'approfondir au fur et à mesure Et qui vont s'approcher vraiment De la mentalité de la confrérie je pense Exactement parce que dans Reddit on les a pas tous su Les amis vraiment je vous invite à regarder la série Vikings Si vous ne la connaissez pas Ca vous donnera vraiment une bonne idée de ce qui nous attend Je pense hein Parce que moi voilà je suis en plein dedans et je sur-kiffe Je sur-kiffe Et j'ai vu un abonné qui disait qu'il vendait son corps contre l'édition collector Voilà Donc ça quel plaisir Alors je me demande si le mec qui est le roi Alfred Ca ne serait pas un templier Oh bah il y a de très très fortes chances Ah c'est possible Il y a vraiment de très fortes chances qu'il soit templier Pour le coup sachant que c'est vraiment le personnage qu'on présente comme ça C'est comme dans Syndicate où on présentait Crawford Staric Et c'était le maître des templiers Donc il y a de fortes chances pour que ça en soit Alors par contre moi je vais vous laisser Parce que je vais travailler Ouais ok ça marche Donc je vous dis amusez-vous bien Je vais avant de travailler je vais revoir le trailer encore une fois Ou deux ou trois Et de toute façon les gens dans le chat Enfin vous verrez plein de vidéos qui vont sortir Et de toute façon les autres Voilà voilà Alors il y a quelqu'un qui a mis un commentaire qui est intéressant J'ai une petite théorie dans AC Origins Il instaure la première règle dans Valhalla Le fait de ne pas tuer d'innocents Et est-ce que le fait de se cacher dans la foule Ne viendrait pas d'AC1 ? Alors il vient pas d'AC1 Parce que les préceptes sont déjà là Ca c'est sûr Par contre effectivement ne pas tuer d'innocents Ca pourrait venir de cet épisode là Même si Je sais pas franchement Moi j'ai ma petite théorie Moi je pense que En fait on a eu les assassins qui sont un peu dispersés On va dire à l'époque d'Origins Un peu après avec Aya je pense Et après je pense en fait Ca a un peu dérivé on va dire Chacun de leur côté Ca a été modifié chacun de leur côté Et ça a été réunifié pour moi A l'époque d'Altair tu vois Je sais pas Parce que Parce que si tu regardes actuellement On va dire les assassins Les préceptes et tout Ca date d'Altair on va dire C'est Altair qui a essayé de re-répendre A travers le monde La confrérie telle qu'il la voyait tu vois Ouais ouais bien sûr bien sûr Non mais Donc voilà je me demande du coup Je pense qu'on aura pas une confrérie Qui sera exactement comme celle d'Altair Impossible pour moi On aura juste les principes instaurés dans Origins Pour moi Avec d'autres trucs en plus Puis qui seront différents de AC1 Après c'est que mon avis On verra Je pense les amis Qu'on va s'arrêter là Dans tous les cas Tenez-vous prêts Parce qu'une vidéo arrive Abonnez-vous à la chaîne Suivez-nous sur les réseaux sociaux Pour être informés de toute l'actualité Sur Assassin's Creed Valhalla On va essayer de se donner à fond Pour vous informer au plus vite Et pour qu'on reste tous ensemble Même le gameplay Et sur ce bah écoutez Quel reveal Tout simplement Quel reveal On attend encore des surprises On verra comment ça se passe d'ici là Mais du coup bah on vous donne rendez-vous Très très bientôt sur la chaîne Pour la suite des aventures De Assassin's Creed Valhalla Et de Eivor Notre guerrier Ou guerrière viking Bah écoutez les amis C'était la S-Experience En direct de sa propre chaîne Et puis On vous fait des bisous Précommandez bien Rêvez bien d'Assassin's Creed Valhalla Et on se voit bientôt Ciao tout le monde Ciao 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 ciao